La musique dans la vie, dans l'œuvre et dans la correspondance de Félicien Rau Si l'on connaît Félicien Rau pour ses peintures, ses dessins et ses gravures, parfois très sulfureux pour l'époque, peu de gens savent qu'il était aussi un grand mélomane. Avec Véronique Carpio, conservatrice au musée Rau de Namur, d'où est originaire l'artiste, Camille de Rijck propose une promenade dans la correspondance de Rau, évocatrice de son goût pour la musique classique. Félicien Rau est une figure emblématique de la ville de Namur. Enfant du XIXe siècle, il est né à Namur en 1833 et est mort à Essonne en 1898. Ce XIXe siècle dans lequel a vécu Rau a été marqué par de nombreuses découvertes sur le plan scientifique, technologique, mais aussi dans le domaine de la pensée et de la psychologie. Félicien Rau va véritablement traverser toutes ses recherches, c'est quelqu'un de très curieux, de très littéraire, très musical. Il va réaliser une œuvre un peu particulière, dans sa jeunesse plutôt orientée vers la caricature, vers le côté réaliste d'un Gustave Courbet. Et puis, plus tard, pendant ses années à Paris, il va s'intéresser à la littérature. En 1864, à Namur, il va rencontrer Charles Baudelaire, une rencontre marquante et déterminante pour la suite de sa vie. Il va d'ailleurs réaliser pour le poète, qui est vraiment la star de l'époque, un frontispice, le frontispice du recueil Les Épaves, un recueil de poèmes de Baudelaire, qui avait d'ailleurs été interdit et qui avait été publié à Bruxelles un peu sous le manteau à Bruxelles. À partir de cette collaboration, Rau va développer une carrière d'illustrateur et de pornographe. Félicien Rau était un vrai mélomane et a accordé une place importante à la musique dans sa vie et dans son œuvre. En effet, il était un habitué des opéras belges et parisiens et très tôt, il faisait des caricatures de nombre de musiciens, dans le journal qu'il crée en 1856, Hulance Pigel. Il n'hésite pas non plus à représenter des musiques diverses et variées. Le musée Rau a d'ailleurs répertorié un grand nombre de ses caricatures de musiciens et de croquis de la vie musicale. Au-delà de ce témoignage pictural, on retrouve la trace de ce goût de la musique dans l'abondante correspondance de Félicien Rau, que les équipes du musée de Namur ont indexé et a rendu accessible à tous gratuitement sur le site internet du musée. Rau était un épistolier formidable, il était d'ailleurs reconnu à son époque comme étant un artiste-écrivain de grand talent. Il publiait parfois des lettres dans des revues. Tout au long de l'émission de Camille de Rijck, vous pourrez entendre des lectures de lettres de Félicien Rau, qui ont trait au rapport qu'entretenait Rau avec la musique classique. Une émission que vous pouvez écouter ci-dessous dans une marginalia, à savoir une gravure, avec texte ou dessin en marge, Rau parle et représente le père Buch, un musicien allemand qui vivait à Namur et qui lui a appris le solfège vers 1850, alors qu'il avait 17 ans. D'autres lettres attestent également que la musique était une source de réconfort pour le jeune Félicien Rau. Rau s'amuse aussi beaucoup à railler, gentiment, certains compositeurs, comme Wagner, qui a inspiré de nombreux artistes du XIXe siècle. Je suis wagnérien, je suis prêt à retourner à B.E.Y.R.E.U.T.H. et j'y prendrai un plaisir extrême, mais pas d'explication. Ce bon Richter, le chef d'orchestre de Wagner, qui est de mes amis, a essayé six fois de m'expliquer la pensée du ringole et il finissait par me dire cet imbeau-ci paragon T. Extrait d'une lettre de Félicien Rau, à lire dans son intégralité sur le citropslettre.be. Pour Rau, la musique est intimement liée à la nature. Le vent et les arbres évoquent pour lui le plus beau des concerts. Retrouvez l'abondante correspondance de Félicien Rau sur le citropslettre.be et ainsi que toute la collection picturale de l'artiste au musée Félicien Rau. Tout au long de la période de confinement, où le musée a été contraint de fermer ses portes, le musée Rau a continué à maintenir un lien avec son public, en proposant des hotlines, des visites virtuelles et interactives données par des comédiens de la compagnie des bonimenteurs ou encore une visite virtuelle particulière autour de la série de la dame au pantin en compagnie d'un mentaliste. Depuis le 19 mai, le musée Rau a rouvert ses portes au public et a mis en place toute une procédure qui permet de respecter les règles sanitaires en vigueur en lien avec la pandémie de coronavirus. Toutes les informations concernant la préparation et le déroulement de la visite sont disponibles sur le site du musée Rau. Si l'on connaît Félicien Rau pour ses peintures, ses dessins et ses gravures, parfois très sulfureux pour l'époque, peu de gens savent qu'il était aussi un grand mélomane. Avec Véronique Carpio, conservatrice au musée Rau de Namur, d'où est originaire l'artiste, Camille de Rijck propose une promenade dans la Correspondance de Rau, évocatrice de son goût pour la musique classique. Félicien Rau est une figure emblématique de la ville de Namur. Enfant du 19e siècle, il est né à Namur en 1833 et est mort à Essonne en 1898. Ce 19e siècle dans lequel a vécu Rau a été marqué par de nombreuses découvertes sur le plan scientifique, technologique, mais aussi dans le domaine de la pensée et de la psychologie. Félicien Rau va véritablement traverser toutes ses recherches, c'est quelqu'un de très curieux, de très littéraire, très musical. Il va réaliser une œuvre un peu particulière, dans sa jeunesse plutôt orientée vers la caricature, vers le côté réaliste d'un Gustave Courbet. Et puis, plus tard, pendant ses années à Paris, il va s'intéresser à la littérature. En 1864, à Namur, il va rencontrer Charles Baudelaire, une rencontre marquante et déterminante pour la suite de sa vie. Il va d'ailleurs réaliser pour le poète, qui est vraiment la star de l'époque, un frontispice, le frontispice du recueil Les Épaves, un recueil de poèmes de Baudelaire, qui avait d'ailleurs été interdit et qui avait été publié à Bruxelles un peu sous le manteau à Bruxelles. A partir de cette collaboration, Rau va développer une carrière d'illustrateur et de pornographe. Félicien Rau était un vrai mélomane et a accordé une place importante à la musique dans sa vie et dans son œuvre. En effet, il était un habitué des opéras belges et parisiens et très tôt, il faisait des caricatures de nombre de musiciens, dans le journal qu'il crée en 1856, Hulance Pigel. Il n'hésite pas non plus à représenter des musiques diverses et variées. Le musée Rau a d'ailleurs répertorié un grand nombre de ses caricatures de musiciens et de croquis de la vie musicale. Au-delà de ce témoignage pictural, on retrouve la trace de ce goût de la musique dans l'abondante correspondance de Félicien Rau, que les équipes du musée de Namur ont indexé et a rendu accessible à tous gratuitement sur le site internet du musée. Rau était un épistolier formidable, il était d'ailleurs reconnu à son époque comme étant un artiste écrivain de grand talent. Il publiait parfois des lettres dans des revues. Tout au long de l'émission de Camille de Rijck, vous pourrez entendre des lectures de lettres de Félicien Rau, qui ont trait au rapport qu'entretenait Rau avec la musique classique. Une émission que vous pouvez écouter ci-dessous. Dans une marginalia, à savoir une gravure, avec texte ou dessin en marge, Rau parle et représente le père Büch, un musicien allemand qui vivait à Namur et qui lui a appris le solfège vers 1850, alors qu'il avait 17 ans. D'autres lettres attestent également que la musique était une source de réconfort pour le jeune Félicien Rau. Rau s'amuse aussi beaucoup à railler, gentiment, certains compositeurs, comme Wagner, qui a inspiré de nombreux artistes du XIXe siècle. Je suis wagnérien, je suis prêt à retourner à B.E.Y.R.E.U.T.H. et j'y prendrai un plaisir extrême, mais pas d'explication. Ce bon Richter, le chef d'orchestre de Wagner, qui est de mes amis, a essayé six fois de m'expliquer la pensée du ringole et il finissait par me dire cet imbeau-ci paragon T. Extrait d'une lettre de Félicien Rau, à lire dans son intégralité sur le site Ropslettre.be Pour Rau, la musique est intimement liée à la nature. Le vent et les arbres évoquent pour lui le plus beau des concerts. Retrouvez l'abondante correspondance de Félicien Rau sur le site Ropslettre.be et ainsi que toute la collection picturale de l'artiste au musée Félicien Rau. Tout au long de la période de confinement, où le musée a été contraint de fermer ses portes, le musée Rau a continué à maintenir un lien avec son public, en proposant des hautes lignes, des visites virtuelles et interactives données par des comédiens de la compagnie des bonimenteurs ou encore une visite virtuelle particulière autour de la série de la dame au pantin en compagnie d'un mentaliste. Depuis le 19 mai, le musée Rau a rouvert ses portes au public et a mis en place toute une procédure qui permet de respecter les règles sanitaires en vigueur en lien avec la pandémie de coronavirus. Toutes les informations concernant la préparation et le déroulement de la visite sont disponibles sur le site du musée Rau. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.